13 000 francs CFA au lieu de 15, le prix de l'uniforme scolaire vient d'être homologué par le ministère de l'éducation nationale via une note. La même note stipule qu'il s'agit de l'achat d'un pantalon ou une jupe et d'un chemisier et non l'ensemble des tenues spécifiques aux travaux physiques. Cette mesure censée aider les parents d'élèves suscite quelques interrogations, notamment pourquoi ne pas homologuer l'ensemble des uniformes scolaires pour éviter des prix à deux vitesses longtemps décriés par les parents d'élèves ou simplement pourquoi ne pas rendre ces tenues spécifiques aux travaux pratiques facultatifs. La rentrée des classes est prévue pour le 18 septembre prochain. Bon nombre de parents d'élèves peinent à joindre les deux bouts. La gratuité des frais d'inscription ne suffit plus à elle seule pour ménager des parents. Il faut des actions fortes, des actions comme l'augmentation des frais d'allocation de scolarité ramenés au sein des établissements, les centres de documentation et d'information, l'allocation des livres et ouvrages, où il était autrefois possible de louer annuellement des livres et des ouvrages. De l'avis des experts, l'ensemble de la scolarité d'un enfant inscrit dans un établissement public est d'en moyenne 80 000 francs. Ceci comprend l'achat des fournitures scolaires, des uniformes et parfois des chaussures et des vêtements à renouveler. Fixés à 62 500 par enfant et par an, selon Gabon Review, les allocations de scolarité présentent encore des insuffisances.